C'est un match à ne manquer sous aucun prétexte, on espère qu'il tiendra toutes ses promesses. Et on se retrouve tout de suite avec Monaco qui affrontera l'Olympique lyonnais. Salut tout le monde, c'est une belle soirée de foot qui s'annonce aujourd'hui avec des conditions de jeu parfaites, un ciel dégagé. C'est Harvey Matou, les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats, ce que nous allons suivre ensemble. L'ex-Monaco contre l'Olympique lyonnais. J'espère bien sûr assister un super match, je suis assez confiant pour tout vous dire. Les heures de Noël qui ne viennent que juste de donner le coup d'envoi, c'est parti. L'équipe visiteuse qui ne devrait pas jouer, replié, qui aime bien jouer assez haut sur le terrain, aller faire du pressing, mettre la pression sur son adversaire, même à l'extérieur. La casette, la frappe qui passe à côté sans trop de problème, il fallait voir, mais la trajectoire a été bien jugée. Mais l'arbitre qui sort un carton jaune tôt dans ce match, une manière également de garder le contrôle sur cette partie. La lyonnais qui essaie de porter le danger. Oui, la bonne parade, attention, ce n'est pas terminé. Ça va être un corneur. Frappe. Il a préféré dégager ce ballon. Oui, Sam Beneder. Madi Achille. Alexander Golovine. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Bien bloqué par le latéral, ce centre. Alexander Lacazette. Ils attendent une ouverture dans la défense. Et le drapeau qui s'est levé et où je ne suis pas sûr. Alexander Golovine. Attention, ça peut être dangereux. Il a bien donné cette passée en profondeur de Beneder. Le ballon qui est dégagé. Et il gagne quelques mètres. Il donne de l'air à son équipe. Kevin Bollard. Oh, le ballon qui heurte le poteau. Ouais, le bon arrêt là, qui éloigne le danger. C'est bien défendu. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Le ballon qui change de possession. Oussam Beneder. Oussam Beneder. Eubén Aguilar. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé, ce ballon. Il peut y aller, il peut y aller, Alexandre Lacazette. Ouais, tranquillement, pas de problème sur ce centre. Une phase de possession en attendant la faille. Attention de prendre l'avantage. Et il y a le but d'Alexandre Lacazette. Ah, c'est pas le plus maladroit dans cette position. Bon, on va voir cette passe en profondeur sur ce ralenti. C'est vraiment limite. Après cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. S'il avance balle au pied. Bon, il y a du bon autour de lui. Allez, il faut qu'il fasse le bon choix. Alexandre Galevin. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Écoutez les supporters qui aimeraient que leur équipe égalise sur ce corner. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Le ballon a touché le défenseur en vernis. Ce sera donc un corner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. On voit les images avec ce corner joué. Il y a un court suivi d'un centre. La reprise de la tête qui ne laisse aucune chance. Allez, tout est à refaire. Il y a un but partout. Tadier Fico. Tadier Fico. Tadier Fico. Il me s'aime avoir. Oui, belle séquence de passes. Attention, ça peut énerver l'adversaire. Il est bien placé. Il peut s'entrer. Le centre en retrait. Attention. Il est bien défendu. Attention, il faut le dégager vite ce ballon. Pas belle, c'est pas ça. C'est cadeau. Le ballon qui est donné en profondeur. Oh, le but. Oh, le but. Ils prennent l'avantage. Ce but, c'est quand même un petit peu problématique. Quand le gardien prend comme ça au premier poteau. Voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Ce sont les Manigas qui donnent le coup d'envoi dans cette seconde période. Kevin Volland. Aguilar. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Attention, ça peut devenir intéressant. Allez, il est en bonne position là pour centré. Tadé Fico. Centre et c'est contré. Bien donné, cette passe en profondeur de Béniédère. Magnifique, le gardien. Il a pris la bonne décision sur cette passe en profondeur. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. On s'aime à voir. C'est un topo qui en bie. Un bon pressing du défenseur qui le force à sortir du terrain finalement. L'entraîneur qui a peut-être également fait ce choix parce que son joueur a écopé d'un carton jaune tout à l'heure. Aguilar. Tofana. Kevin Vohland. Il poursuit son action personnelle. Il est dépossédé du ballon. Comme ça va voir. Dans la faute. Et ça va peut-être mériter un rouge. Là, j'ai bien peur que ce soit un carton rouge pour le Monegasque. Et oui, c'est cela. Carton rouge. Le ralenti de ce tacle glissé. Et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Mauvais dégagement. Mal fait. Allez, oui, il va y aller. Oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Le ballon qui arrive au point de pénalty. Aller, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Est-ce ce ballon qui traîne ? Comme ça va voir. Olympique Lyonnais qui progresse dans le camp adverse. Oh, il était temps d'intervenir là. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant si l'équipe va avoir une chance d'égaliser. Allez, le public l'a bien senti. Pauphana. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Il est en train de remonter le terrain. En position idéale pour centrer. Et ce centre qui n'est pas parti bien loin. Contrer. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. La passe globée est dans le dos de la défense. Bien défendu, le danger qui n'est pas totalement écarté. Allez, cette fois, c'est la dernière, je crois. Pas facile, mais il protège son ballon. Il tient bon. Oui, la frappe. Ballon qui est claqué du bout des doigts par Anthony Lopez. Des équipes qui sont en train de se réorganiser et qui procèdent un changement. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Mauvaise relance. Chercher une solution. Jelson. Il vient lui subtiliser le ballon. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Il est bien placé, il peut s'entrer. Il peut s'entrer. Oui, c'est bien pris par le gardien. Et on va jouer deux minutes de plus. Oui, il n'avait pas le choix. Il fallait vraiment qu'il revienne. C'est l'attaque de la dernière chance. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est terminé. Ça se termine donc par cette défaite à domicile. L'équipe qui n'a pas fait que de mauvaises choses. Mais c'était insuffisant pour en partir avec un point. On a vu un bon joueur aujourd'hui. Un sérieux appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, on l'équipe gagne. Il a fait un match assez satisfaisant, je trouve. Il y a ce but marqué, bien sûr. Il y a tout ce qu'il a produit. Qui ont contribué à cette victoire. pour la présence. Voilà. Alors,